bonjour à tous c'est Micrape Nomade alertego et on se retrouve de nouveau pour une solution le dernier zelda donc on s'était arrêté on était sur les terres yéboudo et là on va entamer donc le donjon si vous si vous galérez un peu je vous invite à regarder les vidéos précédentes donc c'est assez vaste il est très 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 donc accrochez vous allez c'est parti donc on va essayer de faire tous les coffres toutes les salles maximum on a réussi on vient de le terminer donc on enchaîne avec la soluce bon ça va être difficile de refaire à l'identique parce que c'est juste avant mais voilà on se retrouve avec des souffleurs évidemment si vous en débarrassez pas ça peut pas danser dans le vide on va le dupliquer le mémoriser il y a énormément dans ce donjon il y a énormément de choses qu'on a mémoriser qui à mon avis vont être faits une fois et un qu'on n'utilisera plus jamais non on est au début hein encore relativement simple allez on les mémorise un écho de plus je commence à avoir énormément d'écho alors beaucoup beaucoup certains que je n'utilise jamais c'est important c'est de trouver rapidement la carte bien évidemment c'est bien pourquoi il n'attaque pas je pense que comment vous perdez énormément de temps à faire votre objet comme ça si le gameplay on n'y peut rien je pense qu'il n'est pas Ils ont une clé, on descend. Là pour info c'est pas encore le donjon en lui-même. Leur, ce qui est important, c'est pas encore le dos. Il y a beaucoup plus de temps. Leur, ce qui est important, c'est bon. Leur, ce qui est important, c'est une question. Leur, c'est bon. Leur, c'est bon. C'est parti ! C'est parti ! Un donjon qui est quand même très long et que justement on veut repartir sur la soluce c'est l'impatience en fait on a envie de vite le boucler si ce qu'on prend on est peut-être un petit peu moins concentré on veut aussi le faire rapidement même pour vous c'est hyper pénible de regarder une soluce qui dure longtemps on va en même temps on va pas pouvoir le rochon on va pas pouvoir le rochon on va pas pouvoir le rochon non 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 j'avais quelque chose galérer à le faire il m'a dit qu'il y a beaucoup de chance surprise ça a une nouvelle galère quand il tombe il y a une espèce d'onde de choc il y a une espèce d'une espèce d'une espèce qui s'aidentifiant dans le vaccin Bon, alors bon, pas sûr, vraiment, à 18% que c'était ce à quoi les devs ont pensé, enfin, ça fait le boulot, l'essentiel c'est de passer. Premier coup, il ne fait qu'une pierre, et qu'il y a un livre, il y a en même temps, il y a tellement d'échos que, je crois qu'on a le choix pour, en solution, pour passer ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous, vous avez fait. Sous-titrage ST' 501 Je pense également que, je me trompe, peut-être, mais je pense que les devs ne se sont pas dit qu'on allait direct faire le donjon, je pense. Parce que, je trouve qu'il est quand même très très bon, par raison du premier donjon, parce que là, on est 10 niveaux au-dessus, on va dire. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si, comme moi, j'utilisais quasiment tout le temps les mêmes échos, si vraiment, j'utilisais beaucoup d'échos. Ils sont vraiment très 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 souvent les mêmes, quoi. Là, j'utilise jamais jamais jamais. Ah, il est mémorisé. Et, c'est un Glypdo niveau 2. Versaquer, je ne peux que conseiller de le faire, également. On utilise le pouvoir pour tirer. Pour faire faire que le sable s'écoule. Et, ça ouvre l'entrée. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme étant déjà le donjon en lui-même, les prémices du donjon, c'est ce que vous voulez. L'idée, c'est de sortir. On ressort. Je dis que ce n'est pas vraiment le donjon en lui-même, parce que, voilà, le sanctuaire, ça commence à partir de là. Allez, on entre. Alors, on dit qu'il y a les mecs, hein. Il s'enfuit. Il s'enfuit. Il s'enfuit. un petit sapiens pour bloquer le ventilateur ou le cheminer peu importe le cul devant les TP et c'est là que les choses sérieuses commencent c'est bien ce pouvoir mais c'est pas polarisme non plus on peut pas le manipuler aussi facilement c'est assez minière dans sa façon d'utiliser je sais pas quel adjectif manipulatif c'est restreint on peut pas trop le distordre je dirais c'est très bien c'est très bien Sous-titrage ST' 501 C'est un exemple d'objet qui, je pense, va être utile une seule fois. Je n'ai pas l'intérêt de faire des statues comme ça partout, mais je me trompe. Sous-titrage ST' 501 Pas de l'avant, pas d'épée dingue. On voit qu'il y a la porte du poste sur le sable. On voit d'ailleurs du sable qui tombe du plafond. Il y a une forte chance que vous ayez besoin d'un peu bourré, de vous reposer souvent pour récupérer vos cartes. Pas de problème, après tout, il y a un lit qui est... Et c'est pour ça que ça permet de jouer de toute façon un petit peu... ... du speed, hein. Je pense que c'est qu'on peut récupérer l'écart. Forcément, on fait peut-être moins attention aux prêts. Je pense qu'il sera à l'abri d'un ingénieur, mais... Je ne sais pas. ... Evidemment, on a la taupe pour... ... qui va pouvoir faire le trou pour aller récupérer le coffre en dessous, hein. ... 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 Récupération des coeurs, de nouveau. Donc, hop, deux offrandes différentes, des indices sont inscrits quelque part, allez, on progresse. Il y a tellement d'échos à disposition que... Il faudrait, dans l'absolu, d'utiliser celui-là contre celui-là. Un petit sou en même. On va flamme de chercher parmi tous les échos. Des cristaux de sel. Un petit sou en même temps. 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 Un nouveau écho. Un petit sou en même temps. Un coup d'oeil à la carte. Je pense que vous voyez qu'il y a... Il y a du boulot. Il y a des choses à faire... C'est quand même très important au dessus parce qu'on a galéré à la fin pour le dernier coffre. Il y avait un tout petit truc qu'on n'avait pas fait au dessus donc pour vous éviter d'avoir cette galère là. On va vous montrer tout ça. Normalement, il faut bien faire la surface. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est parti. Donc on utilise le couloir pour tourner, il va avoir accès à l'échelle. Donc on utilise le couloir pour tourner, il va avoir accès à l'échelle. Il va avoir accès à l'échelle de la plateforme. Il va avoir accès à l'échelle de la plateforme. Donc on utilise le couloir pour tourner, il va avoir accès à l'échelle de la plateforme. Il va avoir accès à l'échelle de la plateforme. Et vous faites-le rapidement, comme ça vous êtes tranquille. Parce que vraiment il a fallu réfléchir, se dire, tenter tout un tas de choses. Se dire, le sable tombe dans haut, est-ce que ceci, est-ce que cela. Ça a pris vraiment beaucoup de temps avant d'aller trouver ce petit carré de sable là. Je dirais à quel moment quand tu le fais au début, tu te dis, tiens, petit carré de sable là. Je vais mettre une taupe, je vais voir ce qu'il se passe en bas. Si ça peut vous aider et vous faire économiser un temps précieux, tant mieux. N'hésitez pas à le dire en com' si ça a pu vous aider. Voilà, ça sent une fois sur deux, il me dégage du truc. Il va s'occuper de chaque monstre, surtout dans le bon vent, c'est tellement long. En plus, c'est la deuxième fois, donc imaginez bien. Je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. C'est en vous montrant, vous montrant, vous montrant, vous montrant tout. C'est pratique, ça, c'est pratique. Il y a avant-dessous des tas de savons, il y a des rubis, ce genre de choses. Prenez-les, n'hésitez pas, c'est juste que là, comme je vous ai dit, on va essayer d'aller au plus vite possible. Je vais vous montrer tous les coffres, certes, après les rubis. Pas forcément. Donc, c'est ce que je vous disais sur ce que je peux voir, il fait penser à Polaris en étant moins facile au fond. Pas moins facile, mais il y a moins d'utilisation possible de Polaris. Bon, voilà, encore une statue. Je suis persuadé qu'on ne l'utilisera pas ailleurs. J'espère qu'on me donnait tort, mais pour moi, c'est un écho qui ne va servir que pour ce bon vent. Alors, derrière, là, il y a les défauts, là, je ne peux pas me les voir. Ils burlent, ils immobilisent, ils mettent un coup, là, oh. Je crois que c'est les mobs que j'aime le moins dans ce jeu, pour le moment. Très pénible. Allez, on continue la progression. Notre ami Link, enfin, ce n'est pas notre ami pour le coup. C'est Link très gentil, méchant, corrompu. Et on va devoir se battre contre lui. Bon, à la fin, on va choper l'arc. On va remonter, je ne sais pas pourquoi, pas tout de suite utilisable. On a raison qu'il l'échappe. On le met là, on ira bien près. Moi, c'est que, quand on essaie de, quand on veut, si on se met en épaisiste et qu'on lui toure après, il se sauve. Donc, il faut le choper avec le pouvoir. Il met un, il met un mob. Il y a un pique. Il s'est collé au mur. Mais c'est, là, on attaque sa deuxième phase. Donc, ils vont être trois. Là, ils vont beaucoup moins rigoler. Alors, la technique de les balancer, de balancer les lignes corrompues dans le vide ne fonctionne pas. Ce n'est pas la peine de le faire, j'ai déjà tenté. La technique de lâche, de lâche, je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression qu'ils perdent des points de... Dites-moi, je vais essayer une certaine deux fois que ça fonctionne, pourquoi pas. C'est pas la même chose que ça fonctionne. On s'en est dérasser. Il va nous lâcher son arc. On n'oublie pas de prendre, bien sûr. C'est bien parce que ça donne de l'énergie d'épéiste. Voilà, on a obtenu. Je ne sais pas pourquoi, quand on s'est équipé pour moi. Je ne sais pas. Il y a des seuls qui sortent. Allez, on casse ça en mode épéiste. D'accord, je vais comprendre. L'arc fonctionne uniquement quand on est en mode épéiste. D'accord. Quand on est en mode Zelda, ça ne fonctionne pas. Donc on peut utiliser l'arc et l'épée. Ouais, c'est logique en fait en même temps. Que j'ai fait en mode épéiste. Ah, le but c'est de passer le bonheur. On se fait un relais. On va récupérer encore une statue. On va chercher le coffre. Il contenait une clé. N'hésitez jamais à regarder votre carte pour voir où vous en êtes. Ce que vous avez oublié de faire, ce que vous devez faire. On va se replacer quand on est sur la marque. Allez, on continue. On économise vraiment le mode épéiste. Je pense que plus on va progresser, plus on pourra l'utiliser facilement. Mais c'est vrai que tu as encore pour le moment mon économise. On ouvre une porte. On va pouvoir faire des très bons soucis avec ça. Le passage est débloqué. Il faut de l'autre côté. Le but ça va être d'allumer les bras zéro. C'est bon. C'est bon. Encore une fois, je ne suis vraiment pas sûre que les devs aient pensé à cette technique du secoucou. Sacrifice. Bon. Pareil, si vous avez trouvé autre chose. N'hésitez pas en commentaire. comment vous avez fait. Comment vous avez fait. En fait, c'est pareil. Je pense que les devs voulaient qu'on utilise... Les devs voulaient qu'on utilise... ... 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 C'est pour le plaisir aussi de faire le donjon à 100% ! ... C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501